Barack Obama salue l'héritage vivant de JFK. A la veille du 50e anniversaire de son assassinat, le président américain, sa femme Michelle, Bill et Hillary Clinton, lui ont rendu hommage lors d'une cérémonie au cimetière d'Arlington près de Washington, où le 35e chef de la Maison Blanche est enterré. Barack Obama s'est placé dans les pas de John Fitzgerald Kennedy, en remettant à son tour plusieurs médailles présidentielles de la liberté, une distinction créée par Kennedy. Il est toujours dans notre esprit, non pas parce qu'il nous a quittés si tôt, mais parce qu'il incarne le caractère du peuple qu'il a dirigé. Jeune, résolu, courageux et audacieux, il savait défier l'impossible et surtout il était déterminé à créer un monde nouveau, à ne pas se contenter de ce qu'il aime et de ce qu'il pourrait être. Son idéalisme sobre et sûr de lui nous rappelle que le pouvoir de changer ce pays nous appartient. John Fitzgerald Kennedy, 46 ans, a été abattu alors qu'il se rendait avec son épouse Jackie au centre-ville de Dallas le 22 novembre 1963. Cinq décennies plus tard, l'enquête officielle qui a imputé le meurtre à Lee Harvey Oswald est toujours âprement contestée et de multiples théories de complot perdues.